Ma personne, dans son livre intitulé Le jeune entrepreneur africain, le docteur Kodem Doubissi dit la chose suivante « Tu veux devenir riche ? Regarde ce que font les pauvres et fais exactement le contraire. » Cette citation m'amène d'ailleurs à partager avec toi les 12 différences que j'ai pu recenser entre les riches et les pauvres. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bonjour ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Dans ce cas, je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur WhatsApp pour me poser la question de savoir Valère. J'ai lu ton livre, il est excellent. Ton livre qui s'intitule « Un bien à l'école, un bien dans le business » qui est déjà disponible sur notre site internet agentlivre.com. Et honnêtement, ça fait longtemps que moi aussi j'ai envie d'écrire mon propre livre, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc suite à ça, je me suis enfin résolu à partager avec toi toutes les techniques que j'ai pu mettre en place pour écrire mon livre. Moi aussi et surtout pour pouvoir le vendre. Parce qu'écrire un livre c'est bien, mais le vendre c'est encore mieux. Et toutes ces techniques-là, je les partage avec toi au cours d'une masterclass inédite qui s'intitule « Comment écrire et vendre un livre en 28 jours sans expérience en termes d'écriture ». Et cette masterclass est d'ailleurs disponible sur notre site internet argentlivre.com. Rubrique masterclass, elle est juste énorme. Donc désormais, tu n'as plus d'excuses pour pouvoir toi aussi écrire un livre captivant et parler à des centaines de milliers de personnes. Maintenant que toi et moi, nous avons partagé cette petite information, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cher, cher d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. On sait encore que je t'aime vite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais tantôt ma personne, dans cette vidéo je vais partager avec toi les 12 différences que j'ai pu recenser qui existent entre les riches et les pauvres. Ma personne reste bien attentif parce qu'il est fort probable que tu puisses trouver quelques siméties entre toi et un riche ou alors entre toi et les pauvres. C'est parti ! La première différence que moi j'ai pu recenser entre les riches et les pauvres, c'est que les riches se concentrent sur ce qu'ils ont. Les pauvres à l'inverse se concentrent sur ce qui leur manque. Voici ce qui se passe lorsqu'on se concentre sur ce qui nous manque. Eh bien, lorsqu'on se concentre sur ce qui nous manque, on nourrit tout de suite une frustration et on se dit tout le temps qu'on n'est pas assez pour pouvoir accomplir certaines choses. On n'est pas assez intelligent pour pouvoir gagner de l'argent. On n'est pas assez confiant pour pouvoir gagner de l'argent. On n'est pas assez riche pour pouvoir faire plus d'argent. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se concentre uniquement sur ce qu'on n'a pas. Et tu sais ce qu'on dit. Lorsqu'on se focalise sur une chose, eh bien, cette chose-là prend de l'ampleur dans notre vie. Tu n'as pas remarqué que très souvent les gens qui se plaignent, plus ils se plaignent, eh bien, le problème devient de plus en plus important dans leur vie. Tu n'as pas remarqué ça à ma personne. Ce que moi, je te conseille de faire, c'est de voir la vie comme les riches. Les riches, ils se disent, OK, j'ai déjà certaines choses, mais maintenant, comment est-ce que je fais pour capitaliser ces choses-là et les transformer en argent? Parce que la vérité, c'est que ton temps peut être une richesse, tes mains peuvent être une richesse, même tes pieds peuvent être une richesse. Mais maintenant, toute la magie réside dans le comment. Comment est-ce que tu fais pour transformer ton temps, tes mains et tes jambes en richesse? Parce que, rappelle-toi que, une affirmation ferme l'esprit, tandis qu'une interrogation ouvre l'esprit. Donc, ma personne, c'est à quoi je t'invite, c'est vraiment de regarder en toi-même ce que tu as déjà. Parce que j'estime qu'on a tout ce qu'il faut pour nous aussi devenir riche. On a déjà tout ce qu'il faut. Mais maintenant, tout va dépendre de notre manière de penser, premièrement, et de notre manière d'agir. On connaît des gens, juste parce qu'ils savaient faire de la poterie, sont devenus multimillionnaires. Il y a des gens, juste parce qu'ils savaient jouer de la guitare avec l'homme, sont devenus multimillionnaires. On connaît des gens, juste parce qu'ils savaient jouer au football, sont devenus eux aussi multimillionnaires. Donc, tout ceci pour la suffisance, que tu as déjà tout ce qu'il faut pour toi aussi bâtir ta richesse. Mais maintenant, il faut déjà que tu prennes conscience de cet état de choses. Et maintenant, que tu vois comment capitaliser tes différents atouts pour les transformer en argent. La deuxième différence que moi j'ai pu récenser entre les riches et les pauvres, c'est que les riches sont engagés à devenir riches. Tandis que les pauvres souhaitent juste devenir riches. Et c'est parce que tu vois la différence entre les deux mots, l'engagement et le souhait. Celui qui souhaite devenir riche en soi, c'est juste quelque chose qui sort de la bouche. Il ne le vit pas et il ne pose pas les actes qu'il faut pour devenir riche. Parce que dire qu'on veut devenir riche, c'est une chose. Mais maintenant, poser les actes qu'il faut pour le devenir, c'est autre chose. Parce que personne ne devient riche facilement. Le chemin de la richesse, c'est un chemin qui est parsemé dans la bouche. Et les personnes qui veulent devenir riches, les riches, s'engagent dans cette voie-là et deviennent riches. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me permet d'ailleurs de partager avec toi une petite anecdote. Comme tu le sais déjà, il y a quelques années en arrière, je travaillais dans la restauration rapide. Et dans la restauration rapide, j'avais un ami qui chaque fois me disait, Valère, franchement, ça peut être sympa de devenir riche. Franchement, je souhaiterais devenir riche. Je lui ai dit, ah, cool, ça tombe bien parce que moi aussi, moi je veux devenir riche et je vais devenir riche. Donc, pendant notre échange, moi je lui ai dit, bon, tu sais, il y a quelques temps, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence financière. Et j'ai découvert un excellent livre qui pourrait déjà t'aider à bâtir ton intelligence financière, à développer ton intelligence financière. Parce que comme je l'ai toujours dit par le passé, la quantité d'argent qu'on gagne est intrinsèquement liée à notre niveau d'intelligence financière. Et ça me permet justement de faire une petite parenthèse ici, tu es africain, devenir riche avec quelque chose qui t'intéresse, dis-toi qu'il va d'abord falloir que tu développes ton intelligence financière. Et moi, j'ai toujours dit que l'un des moyens les plus pertinents de développer son intelligence financière, c'est de lire des livres écrits par les riches. Et si j'ai un livre que je suggère à tous les Africains intéressés par l'intelligence financière, c'est le livre de Ricardo Kanyamaki s'intitule « La chèvre de ma mère » disponible sur notre site internet agentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Franchement, à personne, ce livre l'est trouvé tellement personnel à tel point que j'ai pris l'engagement que si jamais il y a une personne qui lit ce livre et qui n'est pas satisfaite, qu'il me contacte, je m'engage à lui rembourser toute la quantité d'argent qu'il a engagé pour entrer en possession de ce livre. C'est pour te prouver à quel point je suis convaincu par la richesse qui se cache dans ce livre. Donc, pour revenir à l'histoire avec mon ami, je lui ai dit que j'ai attendu d'écouter ce livre audio-là. C'est gratuit, c'est disponible sur YouTube. Et il me pose la question de savoir, oui Valère, ok c'est super, combien est-ce que dure ce livre audio sur YouTube ? Je lui ai dit, le livre audio est deux heures, il me dit « Quoi ? » Non, non, Valère, sérieux, moi je n'ai pas deux heures de ma vie à passer pour écouter un livre audio. Donc, toi tu veux devenir riche, mais tu ne veux pas faire ce qu'il faut pour devenir riche. C'est un peu comme si quelqu'un te dit qu'il veut faire les omelettes, mais il n'est pas prêt à casser les oeufs. C'est là tout le problème. C'est que j'ai dit qu'il veut devenir riche, mais il ne veut pas s'engager dans la voie qu'il faut pour pouvoir devenir riche. Donc ça c'est la deuxième différence que j'ai pu recenser entre les riches et les pauvres. Troisième différence de ma personne, les riches voient grand, tandis que les pauvres voient petit. Ça m'amène aussi à te raconter une deuxième histoire que j'ai d'ailleurs bien racontée dans mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». C'est l'histoire de deux amis qui vendaient des arachides. L'ami A lui vendait des arachides et il se disait « Ok, moi je vends mes arachides et franchement je veux mener ma petite vie, m'occuper de ma petite famille et moi ça me va ». L'ami B par contre lui s'est dit « Non, moi je vends les arachides, mais moi ma vision c'est que j'aimerais pouvoir devenir le plus grand distributeur d'arachides de mon pays ». Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ami A lui qui voulait uniquement vendre ses arachides pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il est resté vendreur d'arachides toute sa vie. Tandis que l'ami B qui lui avait une grande vision derrière ces arachides-là, dix ans plus tard, il est devenu le plus grand distributeur d'arachides de tout son pays. Tout ceci prouve une seule chose, c'est que pour devenir riche, il faut avoir une grande vision. Et malheureusement, c'est au niveau de la vision que beaucoup parmi nous en Afrique empêchent. Les Américains, quand ils mettent en place un projet, pour eux ce projet, ils le voient à l'échec mondial. Tandis que nous en Afrique, en général, lorsqu'on lance un business, ce qu'on se dit c'est « Bon, je lance un petit business pour me débrouiller ». Par exemple, quand tu vois un mototaximan qui fait de la moto dans la rue, celui 10, si tu leur poses la question de savoir « Pourquoi est-ce que tu fais de la moto ? », il va te dire « Honnêtement, moi je fais de la moto juste pour me débrouiller, juste pour manger ». Alors que rien n'a dit que faire de la moto ne peut pas te servir de base pour pouvoir construire un empire au derrière de la moto. C'est ce que Harley Davidson a fait. À la base, c'était un mécanicien, il a commencé dans son garage comme beaucoup d'autres. Mais ça ne l'a pas empêché de faire de Harley Davidson ce que Harley Davidson a aujourd'hui. Dans ma personne, avoir une grande vision. Personne, on ne paye pas pour rêver grand. On ne paye pas, le rêve est gratuit et ça coûte zéro franc. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes se contentent de penser petit ? Pourquoi ? Dans ma personne, tu veux devenir riche. Commence dès aujourd'hui à rêver de devenir riche. Pense grand, vois grand. C'est ça que font les plus grands de ce monde. Et comme l'a dit un jour la célèbre multimilliardaire Françoise Poinet, celui qui ne rêve pas ne pourra rien accomplir de grand. La quatrième différence que j'ai pu recenser entre les riches et les pauvres, c'est que les riches n'attendent pas de tout avoir pour se lancer. Tandis que les pauvres, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils se disent, bon, il faut que je sache d'avoir tout dans ce domaine avant de me lancer. Malheureusement, comme tu ne pourras jamais tout savoir dans un domaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les pauvres passent le temps à apprendre, à apprendre, à apprendre, sans jamais se lancer. Ils se disent tout le temps qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances, pour se lancer et ils ne font qu'accumuler les diplômes. Ma personne, si j'ai un conseil à te donner, n'attends pas d'être excellent avant de te lancer. Non, tout ce que tu as à faire, c'est de te lancer et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et sache que la perfection, c'est l'ennemi du progrès. Je répète, la perfection, c'est l'ennemi du progrès. Lance-toi, apprends ce que tu as à apprendre. S'il y a un business qui t'intéresse, lance-toi et au fur et à mesure, tu vas découvrir les compétences qui te manquent et tu vas compléter. Parce que dans le processus d'apprentissage, il y a quatre étapes. L'incompétence inconsciente. L'incompétence consciente. La compétence consciente et la compétence inconsciente. Mais pour pouvoir devenir conscient de ton incompétence, il faut déjà avoir fait un certain bout de chemin. Moi, par exemple, je me suis lancé en business, ça fait un peu plus de trois ans, ça tu le sais déjà. Et il y a seulement un an que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme en copywriting. Parce que prédiger une page de vente, c'est vital. Quand tu vas sur Internet, quand tu vas sur un site Internet et que tu te rends compte que tu vois un produit ou un infoproduit, tu vas d'abord faire quoi? Tu lis la description. Et selon que la description est bien faite ou mal faite, eh bien, tu seras beaucoup plus porté à acheter ce produit-là. Ça, c'est la magie du copywriting. Ça, c'est la magie de l'art de pouvoir vendre par les mots. Et toutes les entreprises au XXIe siècle qui puisaient soit en plus sur Internet ont besoin d'avoir des bons textes de vente. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'étais déjà dans le processus. Et ça, c'est une compétence que je vais développer. Pas le passé encore. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je développe mes compétences en termes de prise de parole. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me former. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si j'avais attendu de dire que je vais avoir toutes les compétences avant de me lancer, je n'aurais jamais eu toutes les compétences parce que je n'aurais jamais pris conscience de ce qu'il me faut pour pouvoir me lancer, pour pouvoir développer mon business. Donc, je me forme tous les jours. Ça m'amène d'ailleurs à te parler de la cinquième différence qui existe entre les riches et les pauvres. C'est que les riches se forment en continu tandis que les pauvres, une fois qu'ils ont eu le diplôme, une fois qu'ils ont eu leur travail, ils arrêtent de se former parce qu'ils se disent « Ok, ça y est, j'ai mon boulot, je n'ai plus besoin de savoir quoi que ce soit en plus, ça me suffit. » Ça, c'est l'erreur à ne jamais connaître. Nous sommes dans un monde où les choses évoluent. Donc, si dans ton job, tu n'évolues pas, si ton salaire n'évolue pas, si tes revenus n'évoluent pas, tu regrettes forcément. Nous sommes dans un monde où la seule constance, c'est le progrès. Je l'ai dit dans une autre vidéo, je vais encore le répéter ici, c'est que nous sommes dans un monde inflationniste où le coût de la vie coûte de plus en plus cher. Donc, si ton niveau de revenu reste au même niveau, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas te rendre compte qu'avec ton niveau de revenu, si tu pouvais acheter par le passé une paire de chaussures à 10 000 ou un sac de tomates à 10 000, dans 5 ans, des mêmes 10 000, tu ne pourras plus acheter un sac de tomates. Donc, s'il y a 5 ans, tu étais, on va dire, tu avais un niveau de vie moyen, eh bien, 5 ans plus tard, tu vas devenir pire que moyen. On ne va pas dire, tu vas devenir pire que pauvre. Voilà. Voilà pourquoi tu es obligé de te développer encore et encore. Et ça, les riches l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont une formation en continu parce qu'ils sont bien conscients du fait que dans leur business, s'ils ne veulent pas que leur business coule, eh bien, il faut qu'ils trouvent de nouvelles stratégies pour pouvoir faire perdurer leur business et l'amener à un autre niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Et depuis que j'ai compris ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mon budget mensuel, j'ai au moins 15 % que j'alloue à mon développement personnel. J'investis sur moi-même parce que je sais que je suis ma valeur la plus précieuse. C'est pour ça que j'investis continuellement sur moi-même. Il ne se passe pas un mois sans que je ne m'achète au moins deux livres. et ce soir-même, je vais m'acheter une nouvelle formation parce que j'avais développé une nouvelle compétence, parce que je sais que cette compétence-là va me permettre de devenir une meilleure personne et donc, ça va augmenter ma capacité à pouvoir attirer plus d'argent à moi-même. Parce que je veux préciser une chose, c'est que si, en ce moment, tu n'arrives pas à générer plus de 1 million, c'est juste parce que tu n'es pas encore devenu le type de personne capable d'attirer 1 million à toi-même. Dès que tu vas devenir ce type de personne-là, tu vas voir les gens venir te contacter pour te proposer des business. Ils vont même vouloir investir 1 million sur toi. Je l'ai vu au quotidien. Par le passé, je ne pouvais pas proposer mon service à plus de 100 euros. Mais maintenant, aujourd'hui, quelqu'un me contacte, je lui dis carrément que mon service c'est 400 euros, c'est 500 euros, c'est 1000 euros et je ne tremble pas parce que je sais ce que je vaux, je sais que mon niveau a augmenté et il doit continuer d'augmenter. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, investis chaque jour en ton homme parce que tu es ta valeur la plus précieuse. Le plus bel investissement qu'un homme, avec grand âge, puisse faire dans sa vie, c'est d'investir en lui-même. Sixième différence qui existe entre les riches et les pauvres, celle-là, tu devrais t'en douter, c'est que les riches se focalisent sur l'investissement tandis que les pauvres se focalisent sur la dépense. Les riches savent ceci, ils savent que la dépense doit toujours venir après l'investissement. Alors que les pauvres, dès qu'ils ont un peu d'argent, on dirait que l'argent le boule de main. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est dépenser. Voici comment font les riches. Quand un riche gagne un peu d'argent, qu'est-ce qui se passe? Il l'investit dans un actif. Un actif, c'est quelque chose qui permet de faire rentrer de l'argent de ta poche. Il l'investit dans un actif et quand cet actif génère des bénéfices, il utilise ces bénéfices-là pour pouvoir se procurer un passif. Le pauvre, à l'inverse, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il gagne un peu d'argent, il a travaillé dur pour gagner cet argent, il va s'acheter un passif. Et une fois qu'il a acheté ce passif-là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne travailler durement. Ça, c'est l'une des différences les plus cruciales entre les riches et les pauvres. Et en général, nos habitudes de dépense nous viennent de notre cercle familial. Parce que l'éducation financière n'est pas faite à l'école, mais elle est faite par nos parents. Et très souvent, on voit ce que nos parents font, on voit comment ils gagnent de l'argent et comment est-ce qu'ils dépensent. Nous aussi, on se dit, OK, on va faire pareil parce que tout le monde autour de nous fait plus ou moins la même chose et on se dit que forcément, c'est la manière la plus optimale d'utiliser son argent. Alors qu'il n'en est rien à personne. Donc, on retient bien, ceci, c'est que la dépense doit toujours arriver après l'investissement. Septième différence qui existe entre les riches et les pauvres, c'est que les riches admis les riches tandis que les pauvres critiquent les riches. Ils en veulent aux riches. Ils détestent même les riches. Je vais te prendre un simple exemple. Imaginons que toi, tu as une copine, tu as une femme à la maison et tous les jours, tu lui dis que elle n'est pas importante. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'au bout d'un moment, elle va s'en aller. Elle va te fuir. Elle va aller loin de toi. C'est exactement la même chose en termes d'argent. Tu ne peux pas être là chaque jour à critiquer les gens qui ont de l'argent. Tu ne peux pas être là chaque jour à dire que l'argent n'est pas important. Tu ne peux pas être là chaque jour à détester les riches et vouloir que l'argent vienne à toi. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Non. Tu verras que très souvent ce sont les pauvres qui disent que l'argent n'est pas important. Aucun riche au monde ne peut te dire que l'argent n'est pas important. Les riches savent que l'argent c'est l'objet qui est à la base des échanges entre les êtres humains. Les riches savent que l'argent c'est le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle. Et nous, nous sommes dans un monde où soit tu contrôles les autres soit c'est toi qui es contrôlé. Donc maintenant, c'est à toi de voir dans quel camp est-ce que tu veux être. Et critiquer les riches ne pourra aucunement te servir. Au contraire, ça te dessert. Si j'ai un conseil à te donner, ne critique jamais un riche. Regarde ce que font les riches et copie. C'est aussi simple que c'est ma personne. Parce que si tu veux avoir les mêmes résultats qu'une personne, fais la même chose que lui jusqu'à obtenir au moins les mêmes résultats que lui. Parce que si cette personne a les résultats que tu veux, ça veut forcément dire qu'à un moment donné, elle fait des choses qui fonctionnent. Donc, il n'y a pas de raison que si toi aussi, tu appliques les mêmes règles qu'elle, que toi aussi, tu ne puisses pas avoir les mêmes résultats qu'elle. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand je dis tu veux devenir riche, interagir avec les riches parce qu'on apprend à devenir riche auprès des riches, lire les livres qui sont écrits par eux, assiste à leur conférence parce que là-bas, ils vont te donner les astuces qu'eux aussi, ils ont utilisées et ces astuces-là qu'eux aussi, s'ils ont pris d'autres personnes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, ma personne. Dans les critiques, jamais les riches observent ce que font les riches et copient. Huitième différence qui existe entre les riches et les pauvres, c'est que les riches travaillent pour avoir des rentrées d'argent tandis que les pauvres travaillent pour un salaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille uniquement pour un salaire? Eh bien, sache qu'au bout d'un moment, l'argent que tu vas gagner, tu vas plafonner, tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Et l'un des vices lorsqu'il y a dans le fait de travailler juste pour un salaire, c'est que les travailleurs ou je pourrais dire les fonctionnaires ne produisent pas de la richesse, ils produisent uniquement du travail. C'est pour ça qu'ils ont juste un salaire. À l'inverse, pour devenir riche, il faut bâtir un système qui va permettre de faire en sorte que notre travail, notre argent travaille pour nous-mêmes. Et lorsqu'on est dans ce type de système-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on construit un écosystème dans lequel on a à chaque fois des objectifs qui sont fixés par nous-mêmes. Ça peut être des objectifs en termes d'argent. Et comme on a ces objectifs-là, on met en place des stratégies. On devient ce que moi j'appelle un chercheur d'argent. Donc, c'est vraiment un produit qui dit qu'on ne fait pas de l'entrepreneuriat juste pour de l'argent. Mais en faisant de l'entrepreneuriat, en faisant du business, on peut gagner énormément d'argent parce que lorsqu'on fait du business, on est un chercheur d'argent. On commence à réfléchir pour trouver des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent. Alors qu'un travailleur, un salarié, ne réfléchit pas sur les stratégies pour pouvoir gagner de l'argent. tout ce qu'il fait, c'est travailler et maintenant derrière, on lui verse de l'argent. C'est tout. Alors, que lorsque tu lances en business, ma personne, tous les jours, tu dois réfléchir sur le marketing, les stratégies, la psychologie pour pouvoir faire des ventes et gagner plus d'argent. C'est ça qu'il s'agit. Tu dois tout le temps mettre en place de nouveaux projets. Et si tu remarques bien, la plupart des riches, au 21e siècle, les personnes les plus riches au monde, ce sont des entrepreneurs parce que les entrepreneurs, ce sont des producteurs de richesse, tandis que les salariés sont des producteurs de travail. Je ne suis pas en train de critiquer le salariat. Attention. Mais moi, j'ai toujours dit que si tu veux devenir riche, il va falloir utiliser des leviers d'enrichissement. Mais malheureusement, il se trouve que le salariat a un levier très faible et donc, c'est très compliqué de devenir riche à partir de juste son salaire. Tu veux devenir riche, ma personne ? Tu sais ce qui te reste à faire, c'est de mettre en place un business, c'est de construire un réseau, c'est de construire un système qui permet que tu puisses mettre l'argent à ton service. C'est de chercher à avoir des entrées d'argent plutôt que de compter sur ton salaire. La neuvième différence qui existe entre les riches et les pauvres, c'est que les riches sont bien conscients du fait que pour devenir riche, il faut être honnête. tandis que les pauvres, eux, ils se disent que pour devenir riche, il faut forcément être malhonnête. Ma personne, comme je te le disais dans le huitième point, c'est que pour devenir riche, il faut mettre en place un business, ceci afin de profiter des leviers d'enrichissement. Et lorsqu'on se lance en business, on ne peut rien bâtir de grand si on n'a pas un réseau. et pour bâtir un réseau qui va être périn, pour avoir une bonne réputation dans ton réseau, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent accepter de travailler avec toi et de te confier des marchés, pour bâtir ton capital confiance, il va falloir une chose, c'est que tu sois honnête. Vraiment, ça, ça ne badine pas là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas honnête, personne ne va te confier un marché qui vaut des milliards. Parce que pour confier un marché qui vaut des milliards à une personne, il faut avoir une confiance extrême en cette personne-là. D'ailleurs, moi, j'ai envie de te poser une question. Lorsque toi, tu as un business que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, en général, tes amis. Pourquoi est-ce que tu vas voir tes amis? Parce que ce sont des personnes à qui tu fais confiance. Et un business, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Récemment, quand j'étais vraiment très actif dans le business d'achat et de vendre de chaussures, mon fournisseur, au début, à chaque fois que j'allais le voir pour prendre des chaussures, je payais cash. À chaque fois, je payais cash. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que j'étais quelqu'un de fiable. Et plus le temps passait, plus il me donnait des chaussures même sans que je n'avance. Et il me disait, voilà les chaussures, valait à vendre. Dès que tu vends, tu viens me verser l'argent. Mais il me disait, des fois, si tu n'as pas d'argent, viens me prendre des chaussures, vendre et tu viens me verser l'argent. Parce que j'avais à construire mon capital de confiance. Et comment est-ce que j'ai construit mon capital de confiance? Il a fallu du temps. Moi aussi, j'ai posé certains actes. Parce que des fois, je partais lui verser de l'argent, il ne comptait même pas. Et quand je rentrais, je me rendais compte que l'argent que lui avait versé, c'était un complet, il manquait 10 euros. Et du coup, je l'appelle, je lui dis, mon gars compte l'argent que je lui ai donné. Apparemment, il manque 10 euros. Il compte et il se rend compte qu'il manque 10 euros. Et il me dit, ok, merci. Et plusieurs fois, c'est arrivé. Dans ma personne, si tu veux devenir riche, sache que l'honnêteté, c'est quelque chose de capital. Les pauvres, il sait que par moments, on dit qu'il y a les faits qui sont devenus riches. En général, quand tu as de l'argent de manière malhonnête, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne mesures pas vraiment la valeur de cet argent-là. Et tu dépenses ça partout et n'importe où. Et le lendemain, tu te retrouves encore dans un cercle vicieux. En business, voici ce qui va se passer. Tu vas peut-être faire problème de malhonnêteté une fois. Mais j'ai envie de se dire, ok, ça peut arriver. Tu vas le faire deux fois et on ne te verra plus jamais confiance. Et quand c'est comme ça, ta réputation dans le milieu est terminée et c'est fini. Peut-être qu'il y aura un business important, pourquoi je ne peux jamais te faire confiance? C'est de ça qu'il s'agit. De ma personne. Si tu vois quelqu'un qui a pu bâtir sa fortune, sache que c'est quelqu'un d'honnête. Donc, si toi aussi, tu veux devenir riche, il va vraiment falloir que l'honnêteté soit tombeau dehors. Tu veux même aller plus loin parce que, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. À ton avis, qu'est-ce qui fait mal aux gens de m'envoyer leur argent pour que moi, je puisse acheter des livres ici et que je puisse leur expédier en Afrique? C'est parce qu'ils me font confiance. Ceci ne me font pas confiance. Aucune personne ne peut. Parce qu'il y en a qui m'ont contacté déjà de l'Afrique, ils m'ont juste vu sur les réseaux sociaux. Mais ils m'ont envoyé leur argent pour que j'achète des livres et leur envoie. si je ne suis pas quelqu'un d'honnête, mon business meurt du jour au lendemain. Ça m'amène d'ailleurs à te dire qu'en général, si tu vois quelqu'un qui s'expose sur les réseaux sociaux, quelqu'un de public, sache que c'est quelqu'un d'honnête. Parce que son business dépend de sa crédibilité publique. Il suffit juste qu'il perde en crédibilité et tu verras que son business coule. Et il sait, il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à ce que sa crédibilité soit mise à mal. C'est pour ça que si jamais tu as des réticences à vouloir commander un truc chez quelqu'un que tu vois sur les réseaux sociaux qui s'expose au quotidien à personne, tu n'as aucune raison d'avoir peur parce qu'elle est bien consciente de ce qui se joue. Dixième différence entre les riches et les pauvres, c'est que, écoute bien ceci, les riches font eux-mêmes leur promotion. Tandis que les pauvres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont prétentieux. Voici comment pensent les pauvres. Tu vois une personne très brillante qui a conçu un excellent produit, un excellent service et elle se dit bon, je n'ai pas besoin de communiquer sur mon produit et il suffit qu'il soit bon et si c'est bon, ils vont forcément venir vers moi et ils vont acheter mon produit. Erre ma personne. Les bons produits sont partout aujourd'hui au 21ème siècle. En plus, avec Internet, il y a ce qu'on appelle une vulgarisation une démocratisation de l'information. Donc, si tu crois que c'est juste avoir fait un bon produit, c'est suffisant pour que les gens a couvert toi, tu mens. Tu entends, tu mens. Parce que les autres qui ont un produit ou un service de moyenne qualité mais qui font plus de bruit que toi, on ne va voir qu'eux et on va finir par penser que c'est leur produit qui est excellent et on va acheter. Comment tu peux concevoir un produit et personne ne te connaît ? Et tu ne communiques pas dessus mais tu es un criminel. Parce qu'imaginons que moi aujourd'hui, j'ai par exemple le médicament miracle qui va soigner le coronavirus. J'ai le médicament miracle qui va mettre un thermobéacida. Imaginons que j'ai ce médicament-là et je m'enferme chez moi, je dis, bon, de toute façon, c'est un bon produit donc les gens vont venir me chercher. Non, si tu es un bon produit, mais ce que tu dois faire, c'est en parler nuit et jour parce que tu es convaincu que tu as la solution. Donc, il faut que tout le monde ou tout le monde sache que tu as la solution. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où les Américains nous défient. Quand ils ont un produit ou un service qu'ils mettent en place, eux, ils sont tellement convaincus que c'est ce qui est bien pour le monde entier qu'ils nous tuent avec les propagandes. Les riches ont compris. Les riches font leur promotion. Ils n'hésitent pas à parler de ce qu'ils font partout parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien. C'est bien pour tout le monde. Donc, ils en parlent autant qu'ils peuvent. Dans ma personne, tu as écrit un livre. N'hésite pas à communiquer sur ton livre. Mets de l'argent pour faire connaître ton livre. À un moment donné, ça va devenir viral et les gens vont commander à tel point que toi, je n'aurai même plus besoin d'injecter beaucoup d'argent parce que ça sera devenu rentable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs pour ça que je l'expliquais dans la masterclass. Je l'expliquais aux écrivains ou aux futurs écrivains que vous avez fini d'écrire un livre. C'est une bonne chose. Maintenant, pour que vous puissiez le vendre, il faut qu'il soit connu parce qu'en business, si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est quel est le budget que je vais allouer pour faire connaître mon livre? Moi, je viens souvent plus loin et je dis que plus de 80% de ton argent lorsque tu veux mettre en place un business doit être investi dans la communication. J'avais commis cette erreur en 2019 quand j'avais voulu organiser un événement avec un ami. On a mis tout en place mais au niveau de la communication pour faire connaître l'événement, on a mis à peine 10%. Parce qu'on s'est dit que bon, de toute façon, les gens viendront tout seuls. C'est faux. Ma personne, tu as un produit ou tu as un service, tu es convaincu que ton produit est bon, investis massivement dans la com. Fais la promotion de ton service. Fais ta promotion. Vends-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Vends-toi. Dis que tu es le meilleur. Oui. Et les riches, c'est ce qu'ils font. Dans ma personne, voir la dixième différence que j'ai vu entre les riches et les pauvres. Onzième différence qui existe entre les riches et les pauvres, c'est que les riches utilisent mieux leur argent que les pauvres. C'est aussi simple que ça. Oui. Si tu es pauvre, c'est que tu as une mauvaise gestion de l'argent qu'il y a à ta possession. Parce que le plus important en termes d'argent, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Et d'ailleurs, Ricardo Kanyama l'explique très bien dans son livre intitulé La chèvre de ma mère que je t'invite vieuxment à lire. Et enfin, la douzième et dernière différence que moi j'ai pu recenser qui existe entre les riches et les pauvres. C'est que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner tandis que les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Lorsqu'un riche investit son argent, ce que lui veut c'est gagner des millions. Tandis que lorsqu'un pauvre lui investit son argent, il s'est dit non, il ne faut pas que je perde trop d'argent, il ne faut même pas que je perde. Bilan des courses, il ne devient jamais riche, il est toujours dans la subsistance. Les riches prennent de gros risques parce qu'ils savent que plus le risque est important, plus la capacité de gagner est importante. C'est pour ça quand on dit que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, pour gagner gros. Donc il faut prendre de gros risques. Les pauvres sont toujours en train de faire des petits trucs un peu en bas, en bas, pour ne pas perdre gros. C'est vrai qu'on dit qu'il faut prendre des risques calculés mais au moment donné, ma personne, si tu veux gagner gros, il faut aussi jouer gros. C'est clair, c'est précis. Et l'une des manières de limiter les risques, contrairement à ce que j'en pense qu'il faut miser petit, machin, c'est juste de développer ton intelligence dans ce domaine-là parce que plus tu en sais dans un business, plus tu réduis ton risque de perdre ton argent en investissant dans ce domaine-là. Donc voilà ma personne les 12 différences que je voulais partager avec toi en ce qui concerne les riches et les pauvres. Dis-moi en commentaire laquelle de ces différences tu as la plus parlé et si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire et si je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'autres, je ferai une deuxième vidéo sur le même thème. Cela dit ma personne, si cette vidéo t'aurait été étude, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada